Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo retour de course rangement organisation et quelques mille prêts pour me faciliter la cuisine en semaine et gagner en temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe bien. Moi c'est Nathalie, maman de deux et j'ai créé cette chaîne pour partager avec les mamans sur la vie de maman. Là j'ai commencé par enlever du sable du marché, tout ce qu'il faut laver et je commence directement à nettoyer le poisson parce que je vais l'apprêter à mille prêts, le poser au congélateur afin qu'en semaine ce soit plus rapide pour moi de prendre et cuisiner avec. Plus besoin de nettoyer. Du coup je vais le gratter avec cet ustensile là qui me sert souvent à gratter les carottes. Je vais enlever les écailles du poisson avec ça, vraiment c'est très rapide. Je nettoie le poisson comme ça avant de le conserver pour que ce soit plus facile pour moi au moment de cuisiner. Et je ne garde pas le poisson nettoyé pendant plusieurs jours. C'est un mille prêts et j'ai l'impression que le poisson complètement nettoyé avant de le conserver, si ça met longtemps, ça risque de perdre son goût. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous conservez votre poisson. Vous le nettoyez avant et vous le gardez pendant plusieurs jours ou vous ne le nettoyez pas du tout. Quand je nettoie le poisson comme ça, surtout ce que je dois faire frais, je n'hésite pas à percer les yeux. Et je me rassure que dans la tête, je retire, comment on appelle ça, les dents du poisson. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment casser les dents de quelqu'un. Quand on ne retire pas ça, quelqu'un en mangeant la tête du poisson peut vraiment s'enlever une dents. Une fois terminé de nettoyé, je vais venir mettre le sel sur le poisson et le poser. Entre temps, je vais aller apprêter les condiments qui vont me servir pour assaisonner et je vais écraser. Pour écraser sur mon plan de travail à carreau, je pose toujours un tissu. C'est une astuce que m'a montré Jeanne Sullivan pour que ça ne glisse pas. Là, je commence par écraser le poivre blanc. Ensuite, je vais mettre les oignons pour bien écraser avec. Et j'ai aussi ajouté le pépé et les rondelles. C'est tout ce que j'ai utilisé pour assaisonner mon poisson. Je vais bien mettre sur le poisson, bien mettre dans les têtes avant de conserver. Je vais mettre la main de 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 la main une fois terminé avec le poisson je vais venir nettoyer la pierre écrasé laver les ustensiles que j'ai utilisé parce que ça va nous servir pour faire autre chose vous connaissez déjà le savon liquide que j'utilise je vais verser dans cette boîte qui à la cuisine là c'est même déjà dit lui mais je vais encore dit lui pour que on lave à la fois les assiettes avec élément aussi le deuxième est près c'est la viande que j'ai fait découpé au marché maintenant je vais laver mettre du sel mais dans ce bol est posé congélateur le jour je vais cuisiner j'enlève juste je vais dans la manie je mets de l'eau ça peut dégivrer même au feu et ça va cuire et je reviens encore bien laver mon panier avec mon liquide vaisselle qui dégraisse qu'ils nettoient bien maintenant je vais m'attaquer ou les je vais nettoyer les poireaux enlever les bas de poireaux dans les racines là enlever les feuilles qui sont sèches qui sont mortes je fais pareil sur les les rimes et c'est basilic avant de commencer à les laver ah je mets le bicarbonate dessous dans de l'eau et je commence par les tomates j'ai acheté deux types de tomates les tomates bien rouge et les tomates qui ne sont pas très rouge pour faire le bon goût je commence par laver toutes ces tomates là et parmi ces tomates je vais directement trier celles qui sont les plus touchés je vais découper écraser fait sécher et garder au congélateur là c'est le troisième mille près pour me faciliter la tâche au moment de la cuisson et gagner en temps vous savez quand on fait la sauce tomate sécher la tomate et enlever l'acidité ça prend beaucoup de temps quand je fais ceci avant ça me fait gagner en temps je vais revenir donc mettre une autre eau après avoir terminé ajouter le bicarbonate de soude à l'intérieur pour bien laver mes légumes je vais bien frotter les balles de poireaux dans les tiges de poireaux je frotte bien et pour les feuilles je frotte bien j'ouvre les feuilles parce que comme les feuilles de poireaux sont pliés à l'intérieur souvent la saleté il ya même ce truc bleu là sont les pesticides j'ouvre et je frotte bien le bicarbonate de soude va m'aider à éliminer tout ça là maintenant je suis en train de nettoyer le piment après avoir nettoyé tout ça je vais encore passer un jet d'eau dessus pour bien nettoyer l'eau sale maintenant que mathémat est écrasé je vais la mettre dans la manie pour poser au feu tel que je voulais expliquer tout à l'heure pendant que la tomate est en train de sécher je vais passer à la deuxième partie des courses ce qu'il ne faut pas laver il faut juste ranger mais avant de ranger comme c'est un retour de course je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté pour le repas de la semaine là je vous présente un mouchoir de cuisine un mouchoir absorbant c'est le moins cher sur le marché et franchement de bonne qualité généralement les mouchoirs qui ont le même prix que ceux ci ça ne se coupe pas bien en celui ci il se coupe bien il est bien tracé j'ai également acheté du nez pour les enfants une autre marque du sucre en poudre pour le gâteau les crêpes et autres pâtisseries du sucre en morceaux pour le petit déjeuner le chocolat en poudre également pour le petit déjeuner là j'ai pris la farine de ma copine c'est la farine que j'aime beaucoup acheter n'est pas cher j'ai acheté trois bouteilles d'huile là je vous montre les crevettes ensuite l'ail et ici c'est le poisson fumé que j'ai acheté j'ai acheté un premier paquet je me suis dit que ça devait être petit j'ai acheté un deuxième parce que j'ai l'intention en semaine de faire la banane malaxé et quelques jours plus tard faire le macabre râpé et ce sera avec le poisson fumé poisson fumé ira directement au congélateur j'ai acheté les oignons également ce que j'utilise en semaine du mai dans ce panier là et j'ai aussi acheté les arachides mais je vais d'abord enlever les arachides qui étaient dans le fond du seau poutrier hors caméra souffler verser ce que je viens d'acheter dans le seau avant de mettre ce qui était là depuis pour utiliser les premiers entrées avant les derniers ici c'est le haricot rouge pour faire haricot sauté et faire le pilier du plan d'un parce que le plan était abordable au marché en ce moment j'ai encore acheté un deuxième paquet d'oignons qui sera assez chéroubièrement semaine et j'aime bien acheter la petite boîte de désinfectant comme ça parce que ça passe facilement dans le sac même dans la poche maintenant je vais ranger tout ce que j'ai acheté je commence par plier les sacs de marché qui sont propres puis je viens ranger ma cuisine et tout mettre à sa place parce qu'il est important que la cuisine soit organisée ordonnée rangée et surtout fonctionnelle que la cuisine soit grande ou petite si elle n'est pas fonctionnel vous aurez du mal à vous en sortir dans la cuisine et à être rapide au moment de cuisiner il faut que quand vous tournez pour prendre quelque chose que ce soit à proté de même les choses qu'on utilise le plus sont proches de la main comparé aux choses qu'on n'utilise pas beaucoup et surtout débarrasser mon plan de travail j'espère que cette petite vidéo organisation rangement du coup ce vous a plu j'espère vraiment vous lire un commentaire ici c'est l'atoma qui a déjà séché donc je vais mettre au congélateur portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye